bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui unboxing avec la boutique guttfell j'ai reçu tout à l'heure mon petit paquet qu'ils m'ont envoyé aux alentours du 14 octobre donc on est le 28 octobre qu'à jour même pas et c'est déjà à la maison donc le délai est bien respecté comme d'habitude sans aucun souci aujourd'hui je vous présente un accessoire un dp et une broderie voilà alors je vais commencer par l'accessoire c'est le plus petit un nouveau stylé pour le diamant painting alors on va ouvrir le paquet pour que je vous montre en détail voilà alors voilà le corps du stylet très beau en bleu comme ça alors il est pour chouchou alors avec il y avait une petite boîte de glu bleu qui vont avec le stylet voilà donc je sais pas il y en a rien il y en a pas dix mais alors attendez je vais essayer de l'ouvrir voilà oui c'est des petits carrés comme ça et j'en ai un deux trois quatre cinq six il y en a six dans la boîte voilà et avec vous allez retrouver une petite boîte avec les différents embouts donc on va ça peut pas ah bah oui il ya un scotch je pouvais toujours essayer je prends tous les embouts dans la main alors ici l'embout pour mettre une paire et regarder la couleur comment ils sont beaux avec plein de reflets de toutes les couleurs ici pareil pour en mettre un mais il est coudé là on en met trois comme ça voilà là en plus c'est marqué dessus donc c'est bien on en met 6 là voyez vous avez petit chiffre là je sais pas si vous allez bien le voir mais voyez ça ça reflète là c'est le chiffre ici on en met neuf voilà et la petite spatule pour redresser vos perles voilà oui toute fine ça c'est j'aime bien ça c'est pratique pour bien remettre droit vos perles bien dans l'alignement alors c'est à vis voilà et donc ça va bon là je vais pas le faire parce que je peux pas abîmer le pas je vais pas l'abîmer mais voyez vous vissez comme ça et voilà donc ça c'est le premier accessoire donc qui va être pour chouchou là sont vraiment de c'est pas du plastique c'est du métal donc ils vont ils sont très solides je remets tout pour pas perdre des pièces ce serait ballon alors ce lot pour le style et alors vous avez le style et tous les embouts et le la petite boîte de glu pour 9 1 c'est en euros oui 9 euros 99 voilà pour pour tout ce petit lot ensuite un dp voilà je vous montre tout de suite le dessin voilà donc c'est un petit 1 30 30 c'est sur le thème de pack et oui il va falloir commencer déjà y penser on arrive à noël mais pas que va arriver bien vite donc voilà la preuve c'est que c'est déjà dans les boutiques un petit lapin dans sa petite chaussure avec des petits oeufs là des petites fleurs autour de lui alors vous allez retrouver le dessin mais je vous mets la photo comme d'habitude ici en haut à gauche et en bas à droite vous avez la légende avec les symboles vous avez 23 couleurs voilà je montre les symboles des chiffres et des lettres majuscules il n'y a que ça oui niveau de l'impression alors si j'éteins ça est ce que vous voyez mieux oui voilà l'impression alors arrête de flouter ça floute ça m'embête voilà il voit impression il n'y a aucun problème et niveau col pas de problème non plus ce petit lapin bien sûr il va y avoir des perles rondes et elles sont sachets zippés alors on a dit 23 couleurs alors je vais voir si j'arrive à bien vous les montrer comme ça sinon je me remets face bureau voilà les belles couleurs donc c'est des sachets avec le petit diamant donc c'est de très bonne qualité ça c'est bleu marine oui c'est bleu marine il n'y a pas de noir non il n'y en a pas ça c'est un autre bleu marine il y a du bleu encore un bleu et le dernier voilà bien sûr j'ai oublié de vous montrer qui a le petit tout le kit avec mais là bon pour une fois c'est le tout le kit avec une perle et là avec 2 3 4 ouais vous pouvez en mettre 4 moins là de perles le petit plateau la petite bulle donc voilà pour le dp il est au prix de 4 4 euros 99 voilà je cherchais mon carnet il était pile devant mes yeux la vieillesse qu'est ce que je voulais vous dire qu'est ce que vous voulez j'ai plus 20 ans allez je vous montre la broderie bon je me suis remise face bureau c'était beaucoup mieux non pas ça que je veux faire voilà pour vous montrer donc la broderie alors comme vous pouvez voir c'est encore une autre compagnie de broderie celle là j'ai jamais eue c'est la compagnie romantique story non j'ai jamais eue je l'ai jamais vue voilà j'ai pas encore vu dans les autres vidéos peut-être qu'il y en a eu mais moi j'en ai pas vu encore alors comme vous pouvez voir c'est une collection normalement il y en a 4 moi j'ai pris celui ci aujourd'hui et je verrai si je prends les autres ou pas bon ces deux là me plaisent moins peut-être celui là la branche de cerisier mais bon je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr alors c'est un 54 sur 140 points et en taille c'est un 11 ct 11 ct qui fait 20 sur 40 centimètres voilà excusez moi je cherchais donc on a voilà la feuille de présentation on a un patron sur papier glacé voilà en deux parties voilà la première partie donc très nette voyez un peu le style de comme jacende il va y avoir du poids arrière voyez il va y avoir du poids arrière dans les fleurs et ici on retrouve le haut de la broderie alors il va y avoir de la croix et du poids arrière voilà c'est tout bon là je peux pas vous traduire tout est écrit en chinois je n'ai pas fait chinois deuxième langue à l'école alors ici vous allez retrouver les numéros qu'il y a sur la plaquette de fil les symboles les références dmc et on a 16 couleurs pour cette broderie voilà les couleurs les voici alors pareil il y en a toi cette plaquette là j'en ai pas encore vue et voilà donc les couleurs un jaune bien pétant un rose orangé on va dire marron, beige un orange un marron un rouge un vert un rouille un marron foncé un petit camailleu de vert voilà et de l'autre côté il nous reste un marron et un rouille voilà bon des belles couleurs on verra ce que ça donnera quand je ferai la broderie vous allez retrouver sur la grille sur la toile pardon deux aiguilles voilà et voici la broderie alors je vous la mets à l'endroit elle est pas grande voilà elle est pas grande du tout elle mesure 12,5 sur 32 voilà donc c'est une broderie où on ne fera que le dessin le fond n'est pas à faire là vous pouvez retrouver ce qui est bien toutes les références enfin tous les numéros de couleurs avec une flèche ça c'est pas mal ici alors là par contre bon je les DMC on ne les voit pas vous avez les numéros ici et les symboles voilà donc les symboles sont différents du patron papier alors au niveau de l'impression écoutez ça va bon là il n'y a pas de confetti pas du tout c'est une toile qui ira quand même rapide qui sera rapide à faire bon au niveau de l'encadrement ça va être un peu plus compliqué mais on peut faire comme il propose ici vous voyez avec des petits bâtons un tissu autour voilà un petit peu comme ça pourquoi pas mais bon j'aime pas laisser mes broderies à l'air libre j'en ai qui sont à l'air libre mais je n'aime pas beaucoup j'aime bien que ce soit encadré bon on va déjà attendre que ce soit brodé ce ne sera pas fait demain puis après on verra à ce moment là voilà donc ce que je vous ai présenté aujourd'hui et cette broderie vous la trouvez au prix de 4,99 euros donc pas cher du tout voilà ce que je vous ai présenté alors une broderie avec des fleurs de chrysanthème en plus les chrysanthèmes c'est d'actualité malheureusement en ce moment ici notre petit lapin de Pâques et pour terminer un lot avec le stylet les embouts et la glu bleu voilà comme les schtroumpfs donc tout ça vient de la boutique Gutfeld je vais vous remettre en barre d'infos le lien de la boutique je ne sais plus si j'ai un code promo avec eux je vérifierai donc je vous remets en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires pour vous retrouver ces trois articles si jamais ils vous intéressent dites moi déjà cette broderie est-ce que vous avez déjà brodé cette compagnie la romantique story voilà et puis si vous avez brodé ces chrysanthèmes ou un des quatre est-ce que vous aimez les dépées sur le thème de Pâques voilà comme j'ai dit il faut commencer à préparer Pâques et le stylet est-ce qu'il vous plaît est-ce que vous aimez bien ce genre de stylet ou pas voilà ben écoutez je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais à tous des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous